Musique Je suis effectivement avec Sophie Leménestrel sur le marché aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Et nous parlons du poisson, pas de n'importe quel poisson, le turbo, qu'on reconnaît à sa forme un petit peu étonnante. Tout à fait, il a une forme de losange. Toute sa peau vers le haut est couverte de tubercules très saillantes, avec deux yeux qui sont disposés sur son flanc gauche et qui sont tournés vers la lumière. Son corps est brun, avec des taches sombres noires. Et de l'autre côté, vous avez une peau blanchâtre et sans pigmentation. En fait, c'est vraiment le champion du camouflage et sa coloration varie selon son environnement. Bonjour Monsieur le Poissonnier. Bonjour Madame. D'où est-ce qu'il vient votre turbo ? L'eau qui ouvre vient des Bretagnes. Et comment est-ce que vous préférez le cuisiner vous-même ? Soit vous le faites au corbouillon, soit vous le faites au four. Ça dépend de la taille, des petits pour les faire même poêler. Le gros avantage du turbo, c'est que quand vous allez le faire cuire entier, vous allez enlever l'arête centrale et vous n'avez plus d'arête ensuite. Donc ça, c'est très agréable. Et vous avez une chair qui est absolument délicieuse. Il faut faire surtout attention à ne pas trop le cuire, pour pas que la chair soit se dessèche, soit si vous le faites par exemple pocher dans de l'eau, parte dans l'eau. Parce qu'en fait, la chair va presque se dissoudre, tellement elle est fragile. Donc quelle est la cuisson finalement que vous recommandez Sophie ? Alors il y a trois façons. La première, c'est la poêle. À ce moment-là, vous faites lever les filets par le poissonnier, mais vous lui demandez de garder la peau brune. Vous allez le cuire à l'unilatéral, c'est-à-dire d'un seul côté, côté peau contre le fond de la poêle. Et au dernier moment, vous allez rajouter le couvert sur votre poêle pour le cuire dans son eau à la vapeur. Et vous n'allez pas le retourner. Il faut éviter de le manipuler. La deuxième solution, c'est au four. C'est vraiment là que le poisson va révéler tout son caractère. Vous pouvez le faire cuire sur un lit d'aromates ou en filet et en papillote. Veillez simplement à ce que la chaleur du four ne soit pas au-delà de 200 degrés parce qu'à ce moment-là, vous avez un risque de surcuisson de votre poisson. Et le troisième mode de cuisson, c'est la vapeur. Le moyen moyen de respecter sa saveur et d'éviter la surcuisson. Mais attention, n'oubliez pas de mettre le poisson en contact avec les aromates et non pas de mettre les aromates dans l'eau qui va servir à produire la vapeur parce que vous n'aurez aucun parfum. Et plein d'autres astuces et des recettes de chef à retrouver sur votre site sophieterroiredechef.com Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle. Christelle.